Le message toujours vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste, nous sommes toujours sur la route de la croissance spirituelle et de la maturité, alors que nous considérons les deux passages d'écriture qui stimuleront notre foi et à performer à niveau élevé en Christ. Passage numéro 3 Et non seulement cela, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Romains chapitre 5 verset 3 à 4 Bien-aimés, la croissance spirituelle aiguise notre vision. Cela vous permet de voir les opportunités qui sont cachées dans les tribulations, les défis et les souffrances auxquelles vous êtes confrontés. Sans cette vision aiguisée, vous pourriez être tenté de vous sentir découragé, frustré ou même battu en essayant de conquérir les circonstances. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul révèle l'impact positif que les tribulations peuvent avoir si vous les abordez avec l'attitude appropriée. En vous tournant vers Dieu et sa parole, non seulement vous croissez spirituellement, mais vous construisez également une compréhension plus profonde de la persévérance. Bien-aimés, la persévérance vous donne confiance face à votre prochaine tribulation. Cela crée également du caractère en vous. Vous commencez à vous considérer comme quelqu'un qui peut porter un sens d'espoir dans n'importe quelle situation. Passage numéro 4 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous nécessitons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 9 à 10 Bien-aimés, vous n'êtes pas la seule personne qui a un intérêt direct dans votre croissance spirituelle. Pensez à la personne ou aux personnes qui vous a conduit au Christ. Pensez aux membres de votre famille et à vos amis qui prient pour vous tous les jours, comme Paul a prié pour les croyants colossiens. Pensez aux gens de votre église, vos compagnons dans le corps de Christ, qui ont besoin que vous portez vos poids alors que vous accomplissez ensemble l'œuvre de Dieu. Ces personnes ne construisent pas simplement la base de votre croissance spirituelle. Ils y puissent aussi de la force. Ils sont des témoins oculaires de la croissance spirituelle du Seigneur en vous. Ils trouvent de nouvelles raisons pour louer et glorifier Dieu à cause de vous. Ceux qui luttent peuvent puiser de l'espoir et de l'inspiration de votre croissance spirituelle. Bien-aimés, le point final à retenir, c'est que votre croissance spirituelle est importante pour des raisons qui s'étend bien au-delà de vous-même. Bien-aimés, je vous ai donné quatre passages pour vous encourager à avancer sur la voie de la croissance et de la maturité. Je crois sincèrement que si vous vous engagez sur cette voie et que vous vous laissez guider par la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus et le Saint-Esprit vous révéleront beaucoup d'autres choses qui peuvent contribuer à votre croissance et maturité spirituelle. Je vous aime beaucoup mes chers et je prie pour que ces choses se réalisent dans vos vies. Alors je vous en prie, continuez. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. A demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada